La question du logement, c'est évidemment une question très importante pour le mouvement municipaliste depuis très longtemps. C'est dans les réseaux municipalistes que des alternatives telles que le logement social ont émergé il y a maintenant plus de 100 ans. Et au fil des années, les différents réseaux municipalistes ont cherché à construire une base dans les quartiers, dans les villes, en créant des alternatives au niveau du logement. La question du logement, elle est stratégique, notamment parce qu'elle fait l'objet d'un vaste processus de spéculation immobilière et foncière. C'est un domaine très important à l'époque du capitalisme mondialisé. On l'a tous vécu avec la prise des subprimes. Et cette question du logement est pour cette raison un enjeu stratégique pour lutter contre le capitalisme et les spéculations. de la loi de l'adresse. C'est un mouvement qui lutte pour la démocratie de l'urbanne et le développement de l'urbanne. Je dois dire, c'est le droit à l'housing à la municipaliste, c'est un très important sujet pour nous. C'est pour l'enjeu de l'avenir. Je voulais commencer la présentation est en fait en 2014, ce qui n'est pas trop loin, quand nous, comme le ministère de l'espace, initié une grande résistance publique contre l'invasion de ce projet Belgrade de l'eau, qui est un projet de développement qui occupait la grande partie de la ville de Belgrade pour créer un lieu pour un lieu exclusif de la ville. C'était la première de cette sorte en Belgique, Serbien. D'abord, à partir du 50s jusqu'à 80s, donc presque une troisième de la ville existante a été construit en ce temps, par des fonds solidaires et comme propriétaires sociales. C'était une politique de la ville de Belgrade qui était une politique de la ville de Belgrade et aussi de la responsabilité sociale sociale. Ce que nous avons maintenant, c'est une crise de la ville structurale, causée par cette grande quantité privée et des modèles non-diversifiés. de la ville de Belgrade de Belgrade de Belgrade de Montréal. Et nous avons une absolutely insuffisant une infrastructure institutionnelle. C'est une narrative dominant que la ville de Belgrade est un field économique et le marché est une régulière dominante. Comme je l'ai dit. Le pays a des politicié la question de la ville. Mais, nous, nous essayons de travailler c'est de travailler avec le mouvement municipaliste de Donald Belgrade et d'introduire les politiques que nous voulons pour et de les traduire dans les nouvelles politiques de l'hôpital qui ont changé les crises existantes de l'hôpital. Mais le mouvement de l'hôpital, le mouvement de l'hôpital, a commencé en Frédéric-Kreuzberg, plus ou moins, comme le plus rebellieux district. Il y a beaucoup d'activistes de l'hôpital ont commencé à réfléchir à savoir comment on peut changer la situation. Ils organisent les gens avec un background de migration. En 2014, ils lancentent un référendum sur la politique de l'hôpital. Ils collectaient des signatures suffisantes et ensuite, au lieu d'aller pour un référendum, ils négociaient une loi sur l'hôpital. C'était une révolution. Donc, c'était une transformation municipale qui s'est toujours passé. Nous avons inventé une structure de collaboration entre les initiatives, les gens et le gouvernement de l'hôpital. Et nous avons créé, je dirais, des structures municipales. Qu'est-ce qu'un actifiste peut faire dans la politique ? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté la ville. C'est qu'on a acheté la ville de l'hôpital. C'est qu'on a acheté la ville de l'hôpital ou d'hôpital 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 ou d'hôpital. Donc, c'était vraiment un mouvement dans le gouvernement. Nous avons posé beaucoup de pression sur le pays et l'hôpital ou d'hôpital 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 ou d'hôpital. C'est qu'on a tres xu bás! Les mecanismes de mediación ne fonctionnent sur le plan 1 ha introduc exemple de exprimir toutes les víette d'hôpital ou d'hôpital ou d'hôpital. contre la difficulté, se avienne à une solution negociée. Cette unité anti-désauce est maintenant intégrée par 20 femmes, 20 femmes et je crois que ce n'est pas de cas. La seconde pratique, que nous pourrait permettre vislumbrer une nouvelle manière de concevoir la vivienda, nous avons créé un espace de intercambio et de rencontre, où est le ayuntement, la banca coopérative, les associations de vins, les vins et les coopératives qui viennent de la propriété privée, qui aussi ont expérience en faire la promotion, ce qui passe c'est qu'ils ont de nouvelles manières de promouvoir la vivienda, qui est en cesion de uso, qui signifie que la vivienda non se peut privatiser. Ils ont travaillé différents projets de vivienda coopérative que dejen atrás la especulation, que dejen atrás la privatisation de le suelo. Sous-titrage Société Radio-Canada